donc nous sommes de retour sur le 7e continent pour ce qui risque qu'il ya de plus en plus de probabilités d'être les derniers moments de victor frankenstein sur le ce continent puisque j'ai plus qu'une seule carte dans mon deck d'action et que je suis très mal en point donc pour rappel la dernière sauvegarde fait voilà je suis ici il ya une carcasse de bateaux je viens de l'est et je peux aller au nord juste alors j'ai regardé j'ai pas vu de numéro caché sur cette carte on m'a fait remarquer que j'avais raté effectivement quand j'étais dans les dans les hauteurs là où il y avait la cavité dans laquelle on s'était caché et puis avant de me faire à se maté par l'ours que j'avais raté un numéro caché bon de l'autre côté enfin j'allais dire tant mieux d'un autre côté c'est bien au moins quand je vais devoir recommencer j'aurais je scruterai un peu plus attentivement et peut-être que on aura du coup un nouveau chemin encore alors cette carcasse de bateaux j'ai bien envie de l'explorer parce que j'aimerais trouver un truc je sais pas soit un animal crevé pour le manger ou quoi que ce soit un lieu où se reposer se soigner je sais pas quelque chose qui essaye de me redonner des cartes alors le terrain produit de la corde et des feuilles mais je n'ai pas je n'ai pas dans mon inventaire si je peux abbas si je peux construire jeudi j'allais dire une bêtise je peux construire la sacoche puisque la sacoche permet de cumuler des nouveaux objets alors c'est une charge endurance sérénité j'ai vengeance discrétion agressivité alors j'ai rien pour rebooster 3 objets supplémentaires je vais le mettre sur je vais le mettre sur les bolasses puisque de toute façon les bolasses après après enfin ils n'ont qu'un usage et ils sont défaussés donc ça va augmenter de 2 quand j'utiliserai les bolasses comme ça je récupérerai la place de la sacoche bon donc ça c'est fait maintenant où est ce qu'on va et ben on va essayer d'explorer la carcasse du bateau donc je prends la défausse faut que je pioche une carte et c'est la corde alors donc du coup c'est bien parce que si je prends ah mais non je suis je suis pardon non je vais la remettre je remélanger je suis bête j'ai une piocher dans mon bec d'action et donc d'utiliser ma dernière carte qui est la cordelette tressée que je vais garder et que je peux construire gratuitement puisque je suis sur un terrain où il y a de la corde et grâce à la capacité passive de victor frankenstein j'ai moins en ingénierie donc je peux faire cette cette carte gratuitement alors je viens de réaliser en fait j'ai mis la sacoche sur les bolasses c'est une très mauvaise idée puisque en fait comme ils ne partagent pas de mots clés je ne peux pas augmenter je peux pas additionner la charge donc je vais mettre la sacoche plutôt sous la sarbacane voilà hop allez et je reste à trois alors en revanche ça c'est adresse 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 j'ai pas de truc avec adresse donc c'est à dire que si je le monte je peux pas je peux pas augmenter enfin je peux pas mettre une charge supplémentaire donc je vais le garder dans ma main on va faire un contrôle au niveau de la main parce que je sais plus trop une deux trois quatre cinq donc c'est bon puisque j'ai droit à six cartes avec avec victor donc j'ai pioché ma carte et il faut que j'aille chercher la carte 113 pour savoir exactement ce qu'il ya dans cette carcasse de bateau qui est peut-être la carcasse du bateau qui m'a amené jusqu'ici alors les crables n'ont visiblement aucune intention de vous laisser passer combat 3 plus un succès alors si je réussis j'ai droit à prendre de la nourriture je bannis la carte et je la remplace par une carte 124 et si je rate je me prends une carte 104 je crois que côté état négatif on est assez blindé j'ai une jolie collection je crois que je les ai quasiment tous donc je vais les combattre puisque j'avais gardé les bolas au moins tout le moins ça me suffira pas parce que l'intérêt c'est surtout que je alors que j'ai un succès bien sûr pour gagner mais c'est surtout de pas piocher de cartes en fait donc pour ça le seul élément que j'ai ça va être d'utiliser la dernière charge du bâton de marche en fait qui va me faire péter pas mal d'objets notamment la flûte de pan qui me permet de faire du feu gratos bon je vais claquer le bâton de marche je pioche deux cartes ah non je peux claquer juste ce que je vais faire je vais claquer hop le gilet de sauvetage et je bannis alors en revanche je bannis la carte carrément quoi bah ouais mais de toute façon si j'utilise ça me fait quand même sauter une charge donc en l'utilisant je pioche pas de carte et il me faut un truc supplémentaire qui me donne un succès je vais claquer ça hop la conca piquant en la défaussant je alors ouais ça va pas dans la défausse en fait le terme je la mets dans le passé en la défaussant j'ai un succès automatique en revanche ça ça va dans la défausse hop une carte d'exploration au milieu qui était le gilet de sauvetage donc j'ai fait le moins de 3 en fait du gilet de sauvetage donc le gilet de sauvetage lui est carrément banni en fait il va même plus dans le passé je remélange la défausse parce que j'ai mis des nouvelles cartes mais c'est tout en fait alors donc j'ai réussi mon action je prends une carte 001 hop donc c'est bien une carte de nourriture endurance aliments bon ça tombe bien j'ai un emplacement qui vient de se libérer donc du coup je mets ma carte je mets ma charge on devrait peut-être avoir un petit truc enfin un petit sursaut on va dire 124, 123, 124 alors hop donc j'enlève cette carte donc on a hop ah non il faut que je la bannisse hop allez ça va dans le bannissement alors un squelette un personnage effrayé et ou terrifié ne peut ni entreprendre ni participer à l'action suivante alors dans la collection des états j'ai oh là là j'ai effrayé on va essayer de se débarrasser du truc donc l'action c'est soit je trouve rien d'intéressant soit je déniche une caisse que j'ouvre avec difficulté je prends une carte 350 et je bannis cette carte et je la remplace par une carte 113 alors je peux pas entreprendre l'action parce que je suis effrayé donc il faut que je me débarrasse de l'état effrayé pour ça c'est réflexion une carte et plus et trois succès alors j'ai des trucs qui m'aide dans la réflexion déjà je peux récupérer des cartes avec la couronne mais j'ai aussi des cartes état hop là j'ai un succès automatique déjà bah c'est tout donc j'ai un succès donc il me faut deux succès et il faut que je pioche une carte alors c'est risqué chaque pioche peut me mener à la mort chaque test donc je vais prendre trois cartes en fait je vais le tenter avec trois et on va voir ce que ça donne et je vous montre je triche pas et j'ai pioché une carte malédiction la mort vous guette donc comme je suis en pioche des fosses j'ai perdu voilà donc la session est un peu plus courte aujourd'hui bon je m'y attendais j'avais une petite chance il y aurait pas eu cette histoire d'être effrayé mais en plus je suis stupide parce que j'aurais pu faire du feu et manger avant de faire l'action puisque quand on révèle ça quand on révèle les cartes exploration je suis pas obligé de faire l'action je peux la faire quand je suis dans le truc y'a pas le carré rouge alors bon c'est pas question de tricher mais on va faire une sorte de bonus enfin pas de bonus stage mais on va s'octroyer un petit hop j'adoube je remets ma défosse en place ça c'est ma précipitation et mon stress qui me font faire ça je réexplique pour que les choses soient claires je n'ai pas le cercle rouge en petites dents autour de l'action donc je suis pas obligé de la faire donc je suis pas obligé pour l'instant de me débarrasser de mon état effrayé ce qui veut dire que je peux préalablement faire une autre action en fait ce que j'avais zappé alors je vais la faire cette action ça va être de faire du feu puisque j'ai le combustible le petit combustible donc en revanche il faut que je pioche deux cartes donc j'ai quand même une possibilité d'y rester parce que là c'est un test en revanche qu'il faut que je fasse hop attention et ben voilà ça sert à rien de chercher à manipuler les ficelles du destin de toute façon il vous rattrape toujours la mort vous guette c'en est fini de Victor Frankenstein bon ce sera une partie qui aura duré bien plus longtemps que la précédente puisque la précédente je n'ai même pas pu atteindre le continent je suis mort en tentant de quitter l'île mais il n'y avait pas Stitch et bon ce sont des choses qui arrivent je vais du coup pas baisser les bras je vais recommencer la déesse vorace alors je ne sais pas si je vais tout refilmer parce que ça doit être un peu lourd quand même de se retaper toujours la même aventure d'un autre côté je ne suis pas sûr de passer par le même endroit et bon je commence à être un peu rodé sur le terrain donc peut-être que ça ira plus vite alors je ne me gâche pas la surprise je ne cherche pas ce qu'il y avait dans la caisse si j'avais réussi ou quoi que ce soit j'ai perdu j'ai perdu même si j'ai très envie d'en savoir plus pour l'instant j'en reste là en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième tentative qui malheureusement s'est révélée infructueuse je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires de soutien je vous remercie pour vos petits pouces verts je vous remercie pour les commentaires les remarques sur les points de règles et les discussions que ça a pu ouvrir parce que ce sont des éléments qui moi m'ont aidé déjà au fur et à mesure dans le jeu à me perfectionner même si je fais encore beaucoup d'erreurs mais surtout qui permettent à d'autres joueurs en fait d'éviter de faire ces mêmes erreurs parce que les interprétations de règles ne sont pas toujours forcément évidentes même si la règle est très simple en elle-même elle se comprend très facilement c'est pas forcément évident des fois d'appliquer correctement un point de règle qui peut sembler très simple donc écoutez je vous dis j'espère à bientôt et puis on va on va retenter l'aventure et puis en attendant aussi je vais faire d'autres vidéos puisque 6ème continent n'est pas le seul jeu auquel je joue et je vais essayer d'axer la chaîne un peu sur ce qui est jeu pas petit jeu forcément mais jeu où on peut jouer en solo ou autre jeu un peu coup de coeur qu'on va dépiauter ou décortiquer comme j'ai fait commencer avec Wasteland Express delivery service où j'avais pas trouvé d'open box en français donc voilà pour présenter un peu le jeu voilà je vous remercie et à bientôt donc